Alors je sais que récemment sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo qui parlait de Marguerite Stern et de Dora Mouto. En fait, elles se baladaient dans Paris, elles étaient à un café, elles ont parti, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et une femme, une femme de haute valeur, on va dire, est venue les interpeller. Récemment et également, elles ont fait signer leur livre, je crois, dans Paris. Paris, il y a eu des LGBTistes qui sont venus pour manifester. Alors je ne sais pas si vous imaginez à quel point ces gens n'ont rien à faire. C'est en pleine après-midi, dans Paris, ils viennent manifester. Vous n'avez pas d'État, vous ne voulez pas bosser, vous ne voulez pas faire des trucs intelligents. Non, vous venez manifester contre des gens qui viennent faire dédicace à un livre. Et le livre, pour résumer, il parle du mouvement transgenre. Et en gros, elles se mangent une shitstorm pas possible les deux, parce qu'elles disent qu'une femme est une femme, est un homme, est un homme. On en est là. On en est là. Mais dire ça, en fait, c'est transphobe. Donc ça ne passe pas. Il faut voir les messages qu'elles se mangent. Très sincèrement, Marguerite Stern le partage moins, mais Dora Mouto beaucoup plus. C'est des vagues de haine, c'est des messages qui appellent à la tuer, etc. Enfin, c'est des dingos. Ces gens-là sont des dingos, parce que la meuf, elle dit, une femme est une femme, un homme est un homme. C'est des dingos, tu vois. Et donc, ce que je trouvais bizarre, effectivement, c'est que je me disais, mais attendez, avec tout ce qu'il y avait, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'ils vous disent, pourquoi est-ce que vous ne faites rien, en fait ? Pendant la manifestation, ils criaient une terf, une balle. Voilà. Alors qu'il y avait des flics à côté, etc. À un moment donné, alors oui, effectivement, ce n'est pas ces deux petits bouts de femmes qui vont aller voir Julien, qui a mis une jupe et qui a un gros Golgoth. Ça n'aurait pas de sens, mais faites quelque chose, en fait. Et donc là, enfin, Dora Mouto et Marguerite Stern portent plainte contre une collaboratrice de Mathilde Panot. Rien de Mathilde Panot, on sait de quel bord politique elle est. Ce n'est pas nouveau, ça n'allait pas être contre la droite, effectivement. Mais enfin, je me disais, mais ce n'est pas possible, en fait. À un moment donné, vous n'allez pas vous faire marcher dessus comme ça. Surtout que, de base, c'est leur camp politique. Alors, comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, je pense sincèrement que Marguerite Stern a fait un virage, peut-être pas à 180 degrés, mais a beaucoup changé sa ligne politique. À chaque fois qu'elle a fait un tweet, je suis moi-même surpris, très clairement. Très récemment, elle a dit que la France, c'est un pays de blanc, etc. Ce qui est vrai, oui, ce qui est vrai. Ceux qui veulent nous remplacer disent que ce n'est pas vrai. Les gauchistes disent que ce n'est pas vrai pour continuer à avoir les votes de ceux qui nous remplacent, etc. Mais historiquement, c'est vrai, en fait. Si on prend sur l'histoire de France, la France a été blanche 99% du temps. C'est juste depuis les années, on va dire, je ne sais pas, 50, etc. Est-ce qu'il y a eu un appel d'air ? Et puis ça va, et là, c'est absolument incontrôlable. Mais ça ne fait pas longtemps sur l'histoire de France, en fait. 70 ans contre 1500 ans d'histoire, c'est rien du tout. Donc, elle le rappelle, elle se mange, bien évidemment, des réflexions de gauchistes. Alors, j'ai lu, il y a le député LFI, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le colon, le racisé, qui te dit, en fait, il n'est pas français, il est député français, il vient te dire que la France, ce n'est pas des blancs, que ce n'est pas une religion, que ce n'est même pas une langue. Ben non, le français, ce n'est pas le français, non. Non, c'est l'arabe, voilà, bien évidemment. Donc, lunaire, lunaire. Après, très sincèrement, qu'ils y aillent à fond. Vraiment, qu'ils y aillent à fond. Parce que quand le vent va tourner, crois-moi, mon gars, soit c'est l'Argentine, soit tu vas passer, ça va être salé, en fait. Ça va être très salé. Tout ce que tu dis, tout ce que vous dites, tout ce que les gauchistes disent, on le note, on le retient. Quand ça sera à nous de jouer, on va discuter. On va discuter, voilà. Bref, petit aparté. Donc, ce que je voulais dire sur Margaret Stern, pour Dora Mouto, j'ai l'impression que c'est un peu moins. J'ai l'impression qu'elle n'a pas spécialement changé de bord politique. Ben, juste, elle n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'on puisse en arriver. Parce que de base, c'est... Alors, les deux sont féministes, mais Dora Mouto, en fait, juste, elle ne comprend pas pourquoi on ne peut pas dire qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Malheureusement, le lobby transgenre est assez puissant. Bon, bref, on va lire l'article. Alors, depuis la publication de leur ouvrage Transmania, les écrivaines Dora Mouto et Margaret Stern subissent une vague de haine sur les réseaux sociaux et dans les rues. Les deux femmes ont déposé une plainte à l'encontre de Nina Serron à Bouel Fadil. Oh, bah, super, ça. Est-ce que ça ne serait pas une blanche qui se serait mise avec un musulman ? Ça, ça serait magnifique, ça. On se demande pourquoi elle est la copine de LFI, tiens. Collaboratrice de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale et une autre contre le réseau social X. Ah, ouais. Leurs avocats avaient prévenu toute menace de mort ou tentative d'intimidation à l'égard des auteurs du livre Transmania, paru le 11 avril dernier aux éditions Magnus, fera l'objet d'une plainte. Les écrivaines Dora Mouto et Margaret Stern ont ainsi porté plainte contre Nina Serron, Abdoulabou, on s'en fiche, collaboratrice parlementaire de la députée insoumise Mathilde Panot et conseillère municipale de Vitry-sur-Selle. Oh, oui, ça, c'est de la collaboration horizontale. La petite Nina, hein, elle s'est mise avec un colomb. Hein, magnifique Nina. En 45, hein, on l'a tendu pour moins que ça, hein. Alors, ah non, nanana. Une décision justifiée par une accumulation de menaces de mort qu'elles ne veulent plus subir. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, elles ont peur, durant leur déplacement, leurs conférences sont perturbées et elles ne comptent plus les appels au meurtre. La coupe est pleine, a expliqué leur avocat au journal. La militante transactiviste. Ah, attendez. La militante transactiviste, Nina Séan, hein, qui se qualifie de éco-socialiste et queer. Ah, du coup, si elle est queer, ça m'étonnera qu'elle se soit mise avec... Je vais faire quelques recherches pour regarder à quoi elle ressemble, mais... Ah, attendez. Hop, hop, hop. Ok. Ça doit être ça, ouais, hein. Ça doit être ça. Bon, écoutez. Peut-être qu'il n'y a pas de collaboration horizontale. Je m'excuse à cette personne, bien évidemment. Hein, même si ça existe, malheureusement, beaucoup trouvent en France. Président du groupe, elle est fille... Nanana, nanana, ok. Il faut se calmer, je n'ai jamais appelé... Ah bah non, 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 elle ne l'a jamais fait. Elle l'a fait, elle sent que ça pue un peu. Non, non, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Je blaguais. Ah, mais je n'avais pas vu. Je blaguais, comme le montre la juste position, avec un émoji peace. Je blaguais. Oui, oui. Je vais te tuer. Ah, 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 trop marrant. Ok, d'accord. Donc, en fait, si vous voulez, elle se laisse emporter par sa haine. Elle sent que, bah, du coup, là, ça ne passe plus, en fait. Non, non, mais c'est une blague. Super marrant, la blague. Super marrant. Par contre, ce qui n'est pas drôle, c'est le harcèlement de ces militants transphobes. Harcèlement qui tombe sous le coup de la loi, comme leurs propos transphobes, bien évidemment. Une terre, une balle, justice sociale. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le duo... Oh, un petit peu trop. Le duo de féministes a également porté plainte contre X pour des propos menaçants tenus lors des manifestations telles que Dora Mouto au fond du Rhin, les fachos au feu, Stern au milieu, ou encore une terre, une balle, justice sociale, scandée devant l'université Paris-Panthéon à Sass, où elle donnait une conférence. Louis Gallier a assuré déposer de nombreux éléments à apporter au parquet, dont des images et des vidéos. Ils estiment que Dora Mouto et Marguerite Stern, deux uniques figures du mouvement féministe qualifié de TERF, sont devenues des cibles privilégiées des transactivistes en France. mouvement qui focalise, selon lui, sa haine sur elle. Nous avons désormais décidé de réagir à confirmer Marguerite Stern sur son compte X. C'est pas trop tôt, hein ? C'est pas trop tôt. Est-ce que ça va les calmer ? Je sais pas, hein ? Ça reste des gauchistes. Les gauchistes se sentent absolument tout permis. En fait, comme c'est le camp du bien, comme ces gens représentent le camp du bien, ils se disent, mais attends, à quel moment je peux être inquiété par la justice alors que je suis le camp du bien ? Donc en fait, ces gens n'ont pas de limite. Ces gens pourraient en arriver à des situations extrêmes. Les pierres que vous pouvez imaginer, ça ne les dérangerait pas parce que c'est le camp du bien, en fait. Éliminer l'ennemi, mais l'ennemi vraiment dans le sens, c'est pas mon ennemi, c'est-à-dire il y a une rivalité, mais l'ennemi dans le sens, il est dangereux. Pour eux, ce sont le camp du bien, en fait. Donc ces gens n'ont pas de limite, donc je comprends qu'à un moment donné, il va falloir sévir, quoi. Mais bon, on verra. Après, je sais pas vrai. Je sais pas si vraiment ça peut servir à quelque chose, mais si au moins ça peut en calmer certains, c'est toujours ça de pris, quoi. Bon, bref. Ciao.